bonjour à toutes et à tous déjà un mois de confinement j'espère que vous allez bien je suis toujours en direct de ma maison parfois dans les temps difficiles ce qui peut aider c'est de se dire que ça pourrait être pire et en termes de littérature il y a un genre qui remplit vraiment pile ses critères c'est les livres les romans post apocalyptiques et donc je vais vous en présenter un qui est une nouveauté du début d'année il s'agit de et toujours les forêts de sandrine colette et ça rentre pile dans la catégorie sandrine colette c'est une auteure de romans policiers ou un peu un peu science fiction parfois même qui est assez appréciée des lecteurs de la médiathèque puisque ses livres sortent énormément et elle aime bien souvent retrouver ces thématiques un peu ou d'enfermement d'un peu de catastrophes et en fait d'hommes confrontés à des situations on va dire exceptionnelles voire surnaturelles donc ici il s'agit de l'histoire de corentin donc corentin c'est un jeune homme qui qui enfant était abandonné par sa mère il a été confié à sa grand-mère augustine qu'il a élevé dans une maison à la lisière d'une forêt d'où le titre et donc elle l'a élevé avec avec une certaine pudeur mais malgré tout beaucoup d'amour et il a pu il a pu grandir dans ce contexte là avec une nature aussi très présente un contexte quasiment de on va dire d'auto d'autarcie puisque avec une grand-mère à l'ancienne avec un potager des animaux et peu de contact avec l'extérieur il va il va quitter cette grand-mère en grandissant pour aller faire ses études à la ville à la grande ville où il va un peu un peu se perdre dans dans l'amitié et les fêtes et et en oublier sa grand-mère et le territoire qu'il a vu grandir il oublie tellement qu'il ne se rend pas compte qu'autour de lui la nature change et le dérèglement climatique opère ainsi les hivers par exemple sont de plus en plus précoces et courts les saisons sont déréglées les arbres par exemple perdre perdre leurs feuilles au mois de juin et tout ça il ne le voit pas il ne le voit pas jusqu'à la catastrophe une sorte de d'embrasement enfin qui qui détruit tout une implosion et le monde devient stérile et privé de soleil alors de cette de cette implosion certains ressortent vivant malgré tout c'est le cas de corentin qui le jour de la catastrophe faisait la fête dans les catacombes et voilà pourquoi il a survécu à partir du moment où il sort il retrouve on va dire la lumière du jour entre guillemets vu qu'il n'y a plus de soleil il n'a qu'un seul but comme un comme une évidence qui qui s'offre à lui c'est de c'est de retrouver sa grand-mère de voir si sa grand-mère a survécu et il voit sa maison et la proximité des forêts comme un refuge et donc ce roman va être le récit de son odyssée on peut le dire entre entre la ville et et la maison de sa grand-mère odyssée qu'il va parcourir à pied et une fois qu'il soit arrivé je ne vous dirai pas bien sûr si il retrouve sa grand-mère vivante ou pas mais comment il va s'organiser pour survivre dans ce dans ce monde post apocalyptique ce que j'ai apprécié moi dans ce roman c'est que c'est certes un récit post apocalyptique un genre dont je ne suis pas forcément plus fan que ça mais là c'est vraiment vu par le prisme de l'intime on n'est pas du tout dans un déferlement de de grosses machines une scène violente puisque puisque cette 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 apocalypse a été pas été provoquée par un dérèglement climatique et non par une catastrophe nucléaire ou comme ça peut être le cas dans certains récits et ce qui m'a plu oui c'est cette cette belle réflexion sur sur le sens de la vie l'importance de la nature qui nous entoure et le sens de la vie et de la survie bien sûr voilà donc j'espère que je vous ai donné envie de de lire ce roman que vous pouvez réserver dès maintenant sur le site de la médiathèque et que vous pourrez retrouver dès que nous réouvrirons un jour le plus tôt possible je l'espère voilà et bien bonne journée portez vous bien et à bientôt